Confinée, Sarah Michelle Gellar a décidé d'opter pour un nouveau look qui lui va à ravir. La star de Buffy contre les vampires a dévoilé ce changement dans une vidéo sur Instagram. Il n'y a rien de mieux coûté nouvelle coupe de cheveux pour égayer le quotidien, qui peut, en cette période, se révéler monotone. Et depuis le début du confinement, de nombreuses stars se sont essayées à des changements capillaires pour faire passer le temps. Ainsi, si Frankie Mooney, la star de Malcolm, et Chris Noe, l'inoubliable Mister Big dans Sex and the City, ont opté pour un changement de look radical en se rasant totalement le crâne. Jennifer Love et Witt, actuellement dans la série 911, a préféré changer de couleur de cheveux. En effet, afin de pimenter ses journées, la comédienne s'estteint les cheveux en rose. Un look étonnant qui a donné des idées à Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar opte pour un look détonnant. La star de Buffy contre les vampires, qui s'est stressamment glissé une nouvelle fois dans la peau de la tueuse, a dévoilé une vidéo sur son compte Instagram où elle apparaît avec les cheveux roses. Bon, comme nous sommes toujours en période de confinement, il a fallu que j'imagine de nouvelles façons créatives d'embarrasser mes enfants, a plaisanté Sarah Michelle Gellar à propos de son changement capillaire. Un nouveau look qui a totalement emballé les fans de l'actrice, mais aussi certaines célébrités, comme Emma Caulfield, l'interprète d'Agnia dans Buffy contre les vampires, qui cesse tant pressé de commenter avec enthousiasme la publication. Sarah Michelle Gellar très connectée sur Instagram Favorisant très souvent Instagram pour garder contact avec ses fans, Sarah Michelle Gellar est une vraie adepte du réseau social. Elle y partage généralement des moments privilégiés de sa vie privée et professionnelle. Mais aussi des traits de sa personnalité insoupçonnée. Comme sa gourmandise, l'actrice utilise aussi Instagram pour soutenir ses amis, comme Shannon Doherty ou Selma Blair, ou encore pour rendre hommage à des acteurs disparus qui lui sont proches. Récemment, elle a écrit un vibrant message sur John Callahan, son ancien partenaire dans la force du destin, décédé le 28 mars 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada